Nouveau quinquennat donc, avec au moins un problème qui s'amenuise de jour en jour, le Covid. Oui, le nombre de cas et les hospitalisations sont en baisse en France par rapport à la semaine dernière. Rien, mais alors rien à voir avec la situation hallucinante de la Chine. Pékin est en état d'alerte et risque un confinement comme Shanghai. Des restrictions qui ralentissent l'activité économique du pays et avec elle évidemment les chaînes d'approvisionnement mondiales, Sébastien Le Belzic. Au large de Shanghai, près de 500 portes containers attendent de pouvoir amarrer. Un embouteillage lié au manque de docker et un casse-tête logistique. Confinée depuis un mois, la ville est coupée du monde. Écoutez cette responsable d'une multinationale basée à Shanghai. C'est ce qu'on appelle un désordre total. Voilà ce qui se passe. Vous avez des ports de marchandises qui ne laissent ni entrer ni sortir les camions pour changer les conteneurs. Et quand ce n'est pas la logistique qui est grippée, ce sont les usines qui bloquent. Seules 600 entreprises stratégiques ont été autorisées cette semaine à reprendre le travail et encore avec 50% seulement des ouvriers qui doivent dormir sur place. Pour l'Europe, premier partenaire commercial de la Chine, les pénuries guettent. Un conteneur sur deux qui arrive à Marseille vient de Chine. Alors les retards commencent à peser, notamment sur l'industrie automobile qui manque de pièces détachées et de semi-conducteurs. Et le problème risque de s'aggraver. Après Shanghai, c'est la capitale Pékin qui est menacée de bouclage. Au total, c'est l'équivalent de 40% du PIB chinois qui est concerné. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.